Bienvenue à la presse ce matin. Bonjour à tous les mauritiennes et mauritiennes qui peuvent écouter nous, soit à la radio, soit à travers le web. Et donc, directement pour commencer, mon nom le plaisir, je demande à Paul Béranger de prendre la parole. Merci. Et moi aussi, moi saluez tous les membres qui peuvent écouter nous. Moi, je commence par Angus Rode et plus tard, il y en a d'autres parmi nous, d'autres parmi les quatre dirigeants qui reprennent un certain aspect de l'affaire Angus Rode. Je vais tenir à dire mon inquiétude, mon bien inquiet, parce qu'il nous est dans une situation sans précédent, dangereuse. Dans le sens que, d'après la loi, traditionnellement, d'Ippi, l'IFI et l'Auban l'enquête, de soit la police, soit l'ICAC, pour les décider, qui s'est née pour poursuivre, si pas l'île pour poursuivre ou non, dans tel ou tel cas. Mais nous, dans une situation sans précédent, et qui me considère très dangereux, dans le sens qui, comme on nous connaît, l'ICAC, c'est un outil politique. Et puis, longtemps, on peut dire ça, les pires qu'ils aiment. Il y a un outil politique. Et la police, là aussi, m'aurait dit, surtout avec l'affaire Kisnen, mais d'une façon générale, n'est plus qu'à faire confiance à la police pour lui faire l'enquête, comme on peut faire l'enquête. Et ça, plus qu'ils aiment, place une responsabilité énorme sur les épaules du DIPI. Il y a d'énormes responsabilités sous la Constitution, mais dans une circonstance comme ça, ce rôle sur l'importance du DIPI est encore plus grand. Et il nous place toutes nos confiances dans le DIPI, qui, malgré cette association inédite, là, il y a eu à la hauteur de souvent responsabilités, comme toujours, plus que jamais. Quant à l'affaire Angusraud, lui-même, mon réveil, la dernière fois qu'il parle, il y a eu un mardi, le 3 août, c'est un aveu de culpabilité, l'affaire Angusraud, façon qu'il y a eu un complot avec le Speaker, avec Soban Backbenchers, pour traîner les choses, de façon à ce qu'il a question, qu'il y a Patrick Assiavaden, c'est là, l'eau Angusraud, pas arrivée. Tout d'une minute témoin de ça. Maintenant, tout en direct, c'était un aveu de culpabilité dans la population tout dimanche une juge-lie, telle qu'elle. Et à ce terre-là, c'est la fuite en avance. Sauvez. Quand vous n'avez rien pour répondre, quand vous ne connaissez qui vous pour répondre, quand vous ne tassiez, alors, moi, pas de la cour. On a mis rendez-vous, la cour. Mais ça a eu une fatigue, ça a été quelque chose. Perdi les temps, ça, il perdit les temps, « Play for time », l'affaire Angusraud-Liseki y était déjà. Alors, dans ce contexte-là, Moucha Kanta fait référence à un jugement à la Cour suprême qui fait qu'il y a dans une case en Cour suprême concernant MAI et le ministère de l'Éducation, le ministère de Mme Dukan. Un jugement très, très dur qui condamne le ministère de l'Éducation, qui condamne le MAI lors d'une question de nomination, de promotion. Banmo très, très dur et justifié qui est la Cour suprême inservie pour casse une décision des justices. Banmo qui, la Cour suprême inservie, il n'est pas capable de servir dans le judiciaire, mais le mot plus dur qu'il s'est. Manifestly unreasonable. Outrageous in its defiance of logic. Calot, l'eau calot, qui est MAI, mais surtout le ministère de l'Éducation, il ne gagnait et nous saluait sa jugement de la Cour suprême. Aujourd'hui, le DPP et la Cour suprême sont un remport contre tout un excès, un abus du gouvernement actuel. Et c'est dans ce contexte-là qu'il m'a tenu, au nom de nous tous, a condamné, bonne tentative de la police, ce CCID surtout, c'est un CCID, de terrorisme, de faire perdre à certaines journalistes. Dans le cas présent, c'est banjournaliste de l'Express. Servi de l'ICT Act, le ICT Act est condamné en cours, pas qu'on ait été, qu'on ait pas été, mais malgré ça, la police peut insister, et chacun prend sa responsabilité, CCID peut insister, pour appeler banjournaliste de l'Express, dans la caserne centrale, le but, c'est intimider. Beaucoup de choses qu'il gouvernement fait, c'est eux aussi, ce gouvernement-là, c'est dans un but d'intimidation. Nous exprimons tous nos solidarités avec banjournalistes concernés, et encore une fois, disons, alerte l'opinion internationale, nos équipés arrivent à la liberté de la presse, à la liberté de banjournaliste, à l'île Maurice. Je n'ai pas une question, plus tard, avec plaisir. M'envoie le micro, au guide de l'opposition. Les amis de la presse, bonjour. Tout le monde, qui peut regarder nous, qui peut écouter nous aussi, nous saluer. Nous vous proposons deux sujets, c'est-à-dire la situation COVID, et la réouverture frontière, et que, deuxièmement, c'est le dernier rapport, c'est le climate change, le rapport international. La situation COVID a sorti dans Maurice l'éclair, le virus n'est pas partout dans le pays, le tracing n'est pas fait complètement, et que, deuxièmement, concernant le variant, nous connaissons qu'il a sorti le fameux variant Delta n'est pas présent à Maurice. Concernant la vaccination, c'est une campagne nationale, pas structurée, désorganisée, et ne pas gagne à tous les niveaux. Nous avons appris, nous avons appris, que la valeur du jour, il y a à peu près 600 000 d'euros, qui ont gagné la deuxième dose, et à peu près 750 000 d'euros, qui ont gagné la première dose. Mais concernant le vaccin même, une confusion totale, nous avons Spoutnik, nous avons Sinopharm, nous avons AstraZeneca fait à Oxford, nous avons AstraZeneca, Covid-Shield, dans l'Ain, nous avons appris, nous avons appris à Pfizer, nous avons appris à Pfizer, nous avons appris à Johnson & Johnson, N2, et 20 000 morts, nous avons appris à l'information, qui est nécessaire, concernant qu'on peut faire, qui est vaccin, qu'il est, qui est vaccin, pour ce qu'on peut organiser, et tout, il y a une pagaille, dans tous les centres de vaccination. Je vais vous demander l'exemple, si vous avez appris à la deuxième dose, si vous formez le matin, et que vous avez appris à Johnson & Johnson, à partir de l'Ainéa. Mais tout le monde qui peut faire, il y a des gens qui peuvent faire, il y a des gens qui peuvent faire la quai, à partir de l'Ainéa du matin, pour faire Johnson & Johnson, et il y a des gens qui peuvent dire, qu'il y a souvent un nombre limité, de vaccins Johnson & Johnson, à peu près 250 à 300%, et nous pouvons trouver avec des 100, 300, 400 du monde, qui sont arrivés vers un air, ou vers un désert, qui n'ont plus un vaccin, et ils ne peuvent pas 4 ans, 5 ans, il y a une vie de la veille. Il y a des gens qui peuvent faire de 100 à 100, finalement, dans plusieurs centres, un derrière l'autre, pour faire le Johnson & Johnson, et quand il arrive là-bas, à un moment donné, désert, il y a des gens qui peuvent être 4 ans, 5 ans, il y a des gens qui peuvent être un vaccin. C'est la situation, à ce moment-là, c'est une véritable bagarre, nous nous l'avons dit, dans ma vidéo, nous nous l'avons dit, au niveau de la presse. La vaccination concernant l'ouverture. L'ouverture est prévue le 1er octobre. Donc, nous disons qu'à part, le vaccin est pour nous, à nos niveaux, le compte est clair. Nous disons que le vaccin 80% de la population, ça veut dire qu'il fait à peu près 1 million d'immunes vaccinés, à part des 3d catégories qui restent, nous disons que le vaccin est là. Pour nous, il est clair qu'il y a 80% de la population qui est vaccinée avant l'ouverture des frontières, quand nous connaissons la situation, deux doses, bien sûr, quand nous connaissons quelle est la situation dans tout le pays et quelle est la situation concernant le pays qui est capable d'avoir des touristes à Maurice. Pour nous, donc, c'est une question extrêmement importante qui est vaccinée, c'est fait à peu près 1 million d'immunes. Et puis, il y a un vaccin, nous autres, 15 jours avant, si nous avons envie de faire l'ouverture, le 1er octobre, donc le vaccin, il y a fini à administrer le 15 septembre, donc nous avons à peu près un mois pour vacciner ce qui est resté. Et d'après nos calculs, il y a à peu près encore 800.012 pour qu'il nous atteigne sa chiffre de 80% avant de nous faire l'ouverture des frontières. L'autre quitteuse, nous fait dimanche aussi qu'il, quand on fait l'ouverture des frontières, ne pas faire une ouverture des frontières à tout le pays, mais créer un lalice concernant le risque qu'il y a par rapport à l'importation du virus et surtout l'importation des variants. Je vais donner un exemple. La Réunion, là, ce dernier chiffre qui m'a été hier, c'est 43 835 cas. Et là-dedans, il y a 700 cas de variants Delta, qui est le plus contagieux, le plus dangereux, et 298 morts. Alors, à Maurice, d'après les chiffres qui nous font gagner, Delta fait déjà 15 cas. Donc, l'ouverture des frontières, si nous pensons à peu près, d'après les chiffres qui font 10 vols par jour, donc les risques qui le variant Delta et l'autre, le premier, Alpha, après il y a Beta aussi, qui s'avane variant là, je devine à Maurice, les risques sont énormes. Donc, pour nous, premièrement, Bizen a une campagne de vaccination plus organisée, plus structurée. Il y a un système et il y a un système qui ne peut pas pas donner un système de, de ne pas avoir une carte et quand le nombre de cartes est infini, il y a un système qui ne connaît, il y a un système qui ne peut pas la case, il ne reste pas là pendant des heures et des heures pour t'en dire après qu'il y a un vaccin, un vaccin n'est pas disponible. Bizen organise-le de manière qu'il y a un système qui ne peut pas pour subir pendant des heures et qu'il y a un vaccin. C'est un dernier qui est le seul à faire le vaccin là. concernant les N catégories, c'est-à-dire qui ne sont pas vous capables de vacciner. Là, le comité national fait une cause le vaccin concernant les femmes enceintes et chaque année, nous avons à peu près 13 000 naissances amoristes. Donc, il concerne tout ça, madame, qui a dit que nous sommes traumatisés parce que c'est le vaccin qui est capable de nous, c'est le vaccin Pfizer et d'escalier nous finit Pfizer peut venir Pfizer peut venir et nous avons que tout n'a rien concernant Pfizer. Donc, concernant les jeunes et banqués d'allergie, ça a 200 000 qui restaient là. Donc, nous demandons qu'ils apportent une attention particulière. Mais les conditions claires, c'est que 80 % de la population vaccinée, de deux, avant de faire l'ouverture des frontières et ça a besoin de faire avant le 15 septembre parce qu'il n'y a dans ça 15 jours de battement là. Ça, c'est donc concernant la COVID et l'ouverture des frontières. Au propos d'un deuxième sujet, c'est le rapport le Climate Change qui fait une fake publiée. C'est le rapport de l'International Governmental Panel on Climate Change qui est une autorité et qui fait bien expliquer la situation. Nous ne pouvons pas le préciser à nos niveaux, nous pouvons décortiquer le rapport pour que nous avons pour faire pour Maurice. Très simplement, la planète est en danger. La planète est en danger et dans un pays comme à Maurice ils sont plus en danger encore parce qu'ils sont fragiles, nous vulnérables, nous tous connaissons parmi nous, dans un pays les plus vulnérables au monde. Problème cyclone qui prouve une pluie violente parce que la température quand il y est l'eau, la température de l'eau, ça veut dire qu'il y a intensifié beaucoup plus vite les cyclones de demain. Et Findesay il y a une rafale de plus de 300 kilomètres dans la région de Philippines. Une inondation plus fréquente, plus dangereuse, la cesseresse plus étendue, avec ça vous avez une situation de incendie, de forêt, la montée des eaux, nous tous nous nous avons la place qui est à la merci de la montée des eaux. Problème de corail, problème de nous nous avons l'agon, nous avons canicule pour les personnes âgées. Donc nous nous sommes dans une situation extrêmement fragile pour Maurice. Donc il y a beaucoup d'enjeux. L'enjeu concernant le charbon, l'enjeu de l'énergie électrique, les voitures électriques, les énergies vertes. Alors nous nous sommes proposés, nous, que si nous n'avons fait un an, nous pouvons donner une situation catastrophique à Maurice. Donc ici, à nos niveaux, nous devons proposer qu'il y ait un select committee parlementaire, un select committee parlementaire pour décortir le rapport, pour qu'il y ait un action plan, qu'il y ait une mesure qui nous apprend, les mesures urgentes, les mesures à court terme, les mesures à moyen terme et les mesures à long terme pour qu'il nous capable de faire que l'île reste ce qu'il y était et nous arrive à l'équilibre de l'écosystème et qui ne nous permet en danger toute l'activité économique et ne nous permet en danger non plus la qualité de vie à Maurice et surtout sa image de paradis qui nous est là pour qu'il nous capable d'attirer un touriste et qui nous est là une industrie touristique qui est viable. Qui est viable parce que le maître mot à Zody, c'est durable. Tout ce qu'il nous a fait à Zody, l'Ibizan a sa logique de durabilité, c'est-à-dire dans le temps et qui nous capable d'avoir l'équilibre qu'il y a au niveau de l'écosystème et les activités économiques. Voilà donc, là, on nous propose un select committee parlementaire avec, bien sûr, les membres du gouvernement et les membres de l'opposition nous assisent, nous décortiquent le rapport et nous font un action plan pour sauver nos pays et faire des choses qui nous capables de dire comme ça oui, nous maîtrisons l'environnement. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis de la presse et aussi tout le monde internaute qui fait ce que nous en ce moment. Mon intervention prend trois parties, bien sûr, vous commencez par l'affaire d'Angus Road, vous vous touche aussi en bout de l'eau l'affaire Christiane qui va répondre cette semaine-ci et après, énormément, beaucoup de représentations qui m'ont gagné de la part des étudiants de l'ASI en fonction des problèmes que vous avez gagnés par l'affaire HSI. Alors, on commence directement sur l'affaire Angus Road. Depuis le 7 août 2020, je me demande au Premier ministre de donner une explication de comment se fait-il qu'il y a un du monde de l'Angleterre, M. Govinden, paye 20 millions d'euros, à un autre du monde de l'Angleterre, M. Roundtree, d'un compte bancaire coûte 20 millions d'euros pour un terrain qui, finalement, beaucoup d'années après, mette le nom de l'argent. le défi militaire et le défi militaire avec Mme Govindan, ce qui a été en 2008. Nous avons une réponse de Pauvin Jagna trois mois après, plus de trois mois, le 27 novembre 2020. Il y a des gens comme ça, qui, M. Govinden, il y a eu lieu en 2008, et il y a des gens comme ça, où on a un terrain qui m'a passé avec Bélier, je ne vais pas perdre d'euros avant, je vais quitter 20 millions d'eux, je ne peux pas te quitter avec des liens dans l'Angleterre, mais prends-les où et vous payez-moi t'il y a t'il y a t'il y a t'il y a. Alors, je n'ai pas fait un papier que de noter en 2008, ça c'est l'histoire de Pravin Jagnad qui me raconte à la population des journalistes. Le lendemain matin, le 28 novembre 2020, je m'ai démontré un document avec la signature de Pravin Jagnad et de Kubita Jagnad qui datait le 22 juin 2004, que je te signe comme acquéreur devant un emprunteur juré, Éric Dogé de Spéville. Et dans ce document-là, je m'ai montré clairement qu'il nous fait cause le terrain de 7023 m² appartenant à Béliens-Jouges-Esté. Moi aussi, ce depuis, je m'ai montré trois documents, de toute la précédente, une siaculée, qui, ce jour-là, le 22 juin 2004, nous va te causer un terrain, nous fait cause trois terrains. Un terrain de 7023 m², un terrain de 2673 m² et surtout, un autre terrain de 3597 m². Lorsque j'ai atteint 3597 m² là, là, nous avons une autre histoire. Une histoire, quand ici, il comptera pour 7 millions, c'est-à-dire, tu n'as pas vendu 20 millions de pays d'Angleterre, ici, 7 millions, et c'est un nombre de reçus qui ne circulaient. Et l'ICARC, il a vu une lettre en 2013, avec le numéro des reçus, en demandant à Béliens-Jouges-Esté de venir donner des explications parce que, dans la lettre, je disais, je peux faire de l'enquête, l'honorable Pravi Djagna, en 2013. Pravi Djagna dit où est Récifos ? La question qui se pose, qu'il n'est pas capable d'expliquer ce qu'a aujourd'hui, Récifos, bien bon, contre AENA, 7 millions, Béliens a reçu et touché des acquéreurs. Comment on paye ? Comment on paye ces 7 millions en villes ? Pour ce terrain de 3597 m², ça veut dire Récifos. Si Récifos, ça ne veut dire pas énormément. Mais ce qu'à aujourd'hui, le premier ministre de l'Île-Maurice, après plus d'un an, il n'est pas capable de dire à peuplacer mauriciennes. Une question très simple. Comment on paye les 7 millions d'après le contrat de 2007, qui est le fait que l'on noterait à Béliens, sur le ST. Ça, c'est le terrain de 3597 m². Pour revenir aux 20 millions de govindens, cette semaine-ci, vous connaissez, une publiez dans un journal, qui, Béliens, jamais ne fait aucun papier de govindens, il n'est pas existé ça. Au fait, Béliens, il n'y a pas de govindens. Au fait, Béliens, il n'y a pas de govindens. Mais comment se fait-il que 20 millions, il ne paye dans le contrat d'entrée, A l'Angleterre, qui, par exemple, la Gnatin Minzia, qui en 2008, nous avons les charges de Béliens, nous avons les 4 points de 25, mais il n'y a pas de govindons. Il n'y a pas de govindens. Il n'y a pas de govindens. Il n'y a pas de govindens, il faut que ce soit 20 millions d'euros, il n'y a pas de govindens. La question se pose. Qui était ce 20 millions de govindens. Quoi, quoi est la source ? Qu'est-ce que cela était ? Et là, nous connaît, qu'il tienne déjà une mutual legal assistance, qui n'initiait sous un contrat, sous un traité, pardon, des Nations Unies, entre le Central Authority de Boris et le Central Authority de l'Angleterre, c'est-à-dire le bureau d'Athony General ici, Athony General anglais, en passant par British High Commission, et tout le dossier est dans British High Commission aussi. Nous connaissons aussi qu'il y a un vrai mutual legal assistance là, parce qu'il y a une britannique qui finit avec Boris, pour faire l'enquête, justement l'eau, là, l'eau, ça sous, ça 20 millions au billet là, qui govindent l'impérent dans l'Angleterre, et dans tout un aspect d'enquête de blanchiment d'argent dessus. Et c'est la raison qui fait nous dire, qui bise en toute transparence, par Vindia, la vérité dessus, inexpliquée. L'impégetique wrong complètement, dans la mesure où l'autre jour, justement, a une question qui pose à Pravin Jagnad, qui peut faire mal attaque personnelle, virulente, etc. Ce ne sont pas des attaques personnelles virulentes, c'est la transparence qu'on demande. C'est bien expliqué, quand premier ministre dans le pays, quand le rôle modèle, c'est un pays où ? Quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'expliquer à la nation maurissienne, qu'il y a de ça, moi en tant que premier ministre, en toute transparence, je peux vous expliquer où ? Parce que, c'est comme la femme de ces ans, là, mon père, je ne disais pas de dire ça avant. Je ne suis pas capable de expliquer. Alors, là, je commence à me séparer, moi, je vais en voyer, moi, en l'état mauré, cette semaine-là, depuis 2015, je ne explique tout, je n'ai pas une voix, je n'ai pas tout, je n'ai pas une bank statement, je n'ai pas tout, je n'ai pas une emprunte, je n'ai pas tout ce que mes enfants ont comme compte bancaire, je n'ai pas tout ce que mes voyages, je n'ai pas de dépenses. Ok, il n'y a pas un problème, je n'ai pas aucun problème à expliquer, moi. Mais c'est qu'il me peut dire, ces premiers ministres-là, d'abord, tu me disais, c'est deux exemples, ils viennent expliquer, lis. Deuxième chose, un conseiller dans le bureau du premier ministre met un poste sur Facebook, qui tout le monde joue là, laissez me trouver, je vais m'occuper de lui, je ne suis plus motivé à m'occuper de lui et de son parti. Mais quand il y a un advisor dans le bureau du premier ministre, où payer des fonds contribuables, c'est où le travail, vous viennent m'occuper de moi, quand mon bébé n'y m'occuper de poser une question au premier ministre, puis une cause de la vérité aussi, dire à mon premier ministre, c'est une boucle propre, dire à mon premier ministre, il n'y a pas d'une explication, dire à mon premier ministre, puis il n'y a rien pour les cassettes, il n'est pas sauvé. Alors, ça, c'est le signé advisor dans le bureau du premier ministre. Maintenant, il y a un autre qui le proclame, même comme un advisor dans le bureau du premier ministre, il y a une boucle américaine qui est dans les affaires les courses. Il y a des réunions dans la case cette semaine-ci, maintenant les noms de tous les personnes présentes, vous me direz, vous allez faire fausse déposition contre le cyberdien, vous allez faire arrêter ça, c'est malheureux. Et ce n'est pas un titre compliqué, moi, pas pour arrêter, moi. Mon conviction, mon but, c'est de faire la vérité sortie. Et je peux faire complètement fausse route, parce que pour moi, c'est la population maurissienne, vous allez connaître son premier ministre qui me fait, vous en pouvez faire, et la population, vous allez juger, est-ce qu'il y a un premier ministre qui n'est pas un droit moral pour expliquer à la population quand il y a scrutinage dans sa manière-là. Vous connaissez le parlement, nous ne le fais que dire tout à l'heure. Le parlement est sauvé avec des questions angostraux. Là, c'était bien pour poursuivre la cour, moi, il y a des problèmes qui vous poursuivent, moi. moi, vous allez payer avocat, non, moi, vous posez question, là, moi, même dans la cour, mais dans deux ans. Mais là, devant le tribunal du peuple, devant tous les, tous les journalistes qui sont présents ici, et la population qui parle derrière ce tout, que je pourrais faire, c'est ce qu'il peut dire, là. C'est là que le papa veut dire qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Un papa, quand il donne un cadeau de cette fille, est-ce qu'il a un papa-là, il a un droit moral pour vous dire que vous connaissez mon assiette qui est mon assiette, qui est mon enfant, qui est mon travail, avec mon effort, avec mon énergie. Est-ce que cette fille, cette famille, tout le monde ne peut le connaître, qui est-ce qu'il n'y a pas 20 millions rentrés dans l'angleterre ? Et il n'y a pas besoin d'un ami pour faire des affaires belles, il n'y a aucun papier, il n'y a aucun boudreau, tout ça, il n'y a dans les cas, hein. Mais comment ça, papa, là, qui n'est pas satisfait, là, de se liger, pour dire, il te connaît sa cadeau qui m'a fait, toi, là. Mais là, il y a tous les histoires de jour dans la terre. C'est parce que c'est en tant que premier ministre, c'est en tant qu'un papa, un humain. citoyen. Pose la vérité. Arrête de casser, arrête d'embêter, arrête de faire du monde croire, certaines choses, et vini. Mais moi, d'accord, vous faites face à face à lui. Moi, d'accord, que tu l'aies, choisir, je me trouve MBC présent ici, MBC, n'importe quelle autre plateforme, choisir ton journaliste, choisir ce qui te l'aie. Moi, d'accord, vous faites face à face et vous explique-toi à la que tu étais et demande réponse et tu peux expliquer. Si moi faisais règle, je m'en trouvais. Mais si je n'étais pas capable d'expliquer, vous allez comme premier ministre. Parce qu'il y a là, c'est une affaire morale que vous n'êtes pas capable d'expliquer à des enfants dans Maurice qui sont premier ministre de faire, qui sont premier ministre de faire. Alors ça, c'est sur l'affaire d'Angus Paul. Et sinon, j'ai une question, je vais vous prendre l'eau là. Deuxièmement, maintenant, sur l'affaire Kisnen. L'ICAC, nous connaît, c'est un outil du gouvernement. Là, moi, je connais mon garot, c'est bon, je mets des l'équipe travail dans l'État. Douze, j'ai une équipe, dix, j'ai une autre équipe, je fais travail six l'Euro-Sibadé, full-time. Travaille, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la police, dans l'affaire Kisnen, qui nous peut trouver. Une magistrate dans la cour de MOKA, il dit où aller faire sa banque test ADN pour que l'autre l'exhibit ce qu'il a gagné. Nous peut gagner l'information incroyable. Exhibit ce côté-té dans FSL, test ADN peut faire, pas peut faire, mais nous peut dire encore une fois qu'il a une direction complètement opposée de toute l'évidence qu'il démontrait dans la cour de MOKA. Je ne peux pas prendre un dénommé Mike, puis aller, puis aller fausse-lit pour un crimine pour pouvoir assurer la dette. Bouglène, je vais prendre un avocat à l'IPCC pour aller faire complainte contre la police. Après, je ne suis sans enquêteur. Qui fait la police sans enquêteur? Dans sa cas, dans le, ça, des gens qui travaillent avec contactaire, Mike, qui fait ça? Mais parce qu'ils ont fait la confiance dans des gens qui ont fait l'enquête là en premier lieu. A ce terme-là, il peut continuer dans l'autre direction. Mais tout ça peut démontrer qu'il peut bafouer tous les procédures et tous les procédures, et puis bafouer tous les lois en fonction de ce que la police est supposée faire dans l'enquête. Il peut déjà montrer la vérité à la population. Côté un agent MSM, il m'aura. C'est un agent du MSM qui n'est touillé, qui n'est assassiné, qui n'est brûlé dans le sang de canne. Alors, je laisse la population, je l'ai oublié, là, comment ça va l'institution de travail, mais seulement quand le premier ministre n'a même pas répondu, il peut servir à l'institution pour le cassier. Mais l'institution, il travaille comme il travaille. C'est là qu'il y a tout un dysfonctionnement de nos systèmes. Et c'est la raison qu'il fait s'accommodiser, il a besoin de ce système-là. Parce que ce gouvernement-là, il a besoin de ce système-là. Alors, dernièrement, j'ai vu l'affaire de résultat de RSI, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont envoyé mon message au Facebook, qui ont même contacté au téléphone. Je vous disais, moi, comme ça, qu'est-ce que ça ? Vous connaissez ça l'année-là ? C'était une année exceptionnelle à cause d'une énorme problème Covid et tout ce qui fait en risque. Il y a un lockdown et tout ça. Il y a beaucoup de familles dans Maurice qui ont des enfants, des récits reposent pour les examens d'une façon idéale comme je peux faire lire. Il n'y a pas d'accès à l'Internet, des problèmes d'on-line learning, il n'y a pas d'accès à l'Internet, il n'y a même pas de courant qu'Internet est où vous gagnez. Alors, certains élèves-là, ils ont fait ce qu'ils sont capables, ils ont gagné ce résultat, mais à ce moment-là, ils n'ont pas de faire ceci à cause du problème de 5 crédits qui a vendu ces 3 crédits. Dans le monde où vous trouvez, même en Angleterre, Cambridge, il fait beaucoup d'ajustements en fonction de la situation exceptionnelle qui finit là. Mais à Maurice, il y a des mannes, tout le monde, il y a des mannes qui s'allanent là, exceptionnellement, les samans d'enfants-là, le PHSI, même si ils ont gagné ce 3 crédits. Après, en termes de policie des si jeunes, il y a un débat dessus. Le débat est capable de continuer après, et après, oui, il n'y a qu'une policie pour Maurice pour le long terme. Mais là, exceptionnellement, pour cette année-ci, parce qu'il y a fait augmente ce qu'il appelle inégalité dans la société mauricienne. Il y a des gens qui ne pensent récits, faire ces enfants prépaules, comme on dit un poil dans l'examen, à cause de tout ce qui est arrivé, il y a des victimes encore plus, il y a créé sa inégalité, et la paix augmente plus, à comparer, je suis capable, je donne tout ma condition idéale, même avec le lockdown. Alors, à cause de nouvelles demandes qui, exceptionnellement, pour cette année-ci, à cause, pour moi, ma famille l'année passée, et dans ce contexte, je ne vais pas aller jamais, qui, même avec 3 crédits, laissez-le faire ce test. Maintenant, si je t'ai une bonne question, pour moi, je vais vous répondre à une bonne question. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, je rejoins tous ceux qui m'ont mis camarades avant de me dire sur les sujets qui finissent abordés. Moi, maintenant, trois sujets. Le speaker, la nouvelle position vis-à-vis du speakers à l'Assemblée nationale, le Mauritius Investment Corporation, et, dernièrement, ça va être extrêmement inquiétant de pédophilie à Rodrigue. Premièrement, concernant le speaker, la forme de l'espoir et la population toute entière finissent bien dire unanime concernant le fait qu'il y a dans la dernière session du Parlement, surtout vis-à-vis ce qui le speaker finissent dire lors Rajesh Bhagwan, mais aussi le fait que le speaker c'est un récidiviste, c'est un serial offender concernant la enthousie au règne parlementaire qui le speaker finissent travers la ligne rouge et qui aujourd'hui finissent d'autres choix que remplissent le speaker avant la rentrée parlementaire d'octobre. Donc, nous, nos positions, la plateforme de l'espoir c'est réclame le départ du speaker et que le speaker soit remplacé par une nouvelle personne avant la rentrée parlementaire pour, bien sûr, le bien de la démocratie, pour le bon fonctionnement du parlement et surtout pour que la transparence soit capable de primer à l'Assemblée nationale. Donc, nous réclame un nouveau départ pour la démocratie, pour le parlement et pour la transparence au parlement. Concernant la Mauritius Investment Corporation, dont nous apprenons qu'il y a un nouveau chairman, un businessman qu'appelle M. Mark Floman. Et sa businessman-là, M. Mark Floman-là, peut prendre le Mauritien pour bannir Dieu. Au bien sagré, il peut prendre le Mauritien pour bannir Dieu. Je ne sais pas dire en anglais, nous, Mauritien qui nous vannir Dieu, je ne sais pas ce qu'il y a à cause de ça même. Nous rappelons qui jusqu'à présent, nous avons 80 milliards, 80 000 millions qui sont donnés par la banque de Maurice à ce subsidiaire, Mauritius Investment Corporation. Dans ce prix, 80 milliards là, 30 milliards de roupies, 30 milliards de roupies finissent alloués à bann compagnie. D'après l'information qui nous est là, nous calculons qu'il y a environ 20% sa 30 milliards là finissent alloués dans bann conditions très douteuses, à bann proches du pouvoir, à bann barrière de fonds du gouvernement. Donc, nous paie cause environ 6 milliards de roupies qui finissent alloués dans bann conditions très douteuses à bann bailleur de fonds du MSM. Et là, c'est une condition très douteuse qui fait ce qui finissent alloués principalement à bann proches du pouvoir sans l'accord de l'investment committee, entre autres. Et ce qui marque Floman peut nous dire à nous comme un palliatif qui est ce qui l'y appelle transparence totale, c'est qui dans le compte annuel Mauritius Investment Corporation, c'est-à-dire compte pour l'année, il peut nous donner la liste pour une compagnie. Première affaire, compte annuel, il est publié à un intervalle de 18 mois après le début de l'année financière. Donc, il n'y a pas une transaction déroulée en juillet 2020, c'est qu'il y a en décembre 2021 qu'il y a M. Floman pour publier la liste dans une compagnie qui est totalement inacceptable et totalement opaque. 18 mois après le fait, il pouvait publier la liste. Et ce n'est pas la liste seulement qui nous peut demander. C'est la liste, c'est la condition. Parce que vous êtes capable de donner du monde ou de valier les conditions. Il n'y a capable de gagner l'intérêt de 3.5%, il n'y a capable de gagner l'intérêt de 1.5%, il n'y a capable de gagner zéro l'intérêt. Il n'y a capable d'une garantie, il n'y a capable d'une garantie. Il n'y a pas d'une garantie. Donc, toute cette information-là, surtout pour 20% qui nous donnait la condition d'outreuse, la population, parce que c'est nous les gens, ça, ils ont gagné 100% de détail, pareil comme l'ancien gouvernement qui nous fait le stimulus package qui est dans la question parlementaire et qui est dans la transparence totale. Et là, nous ne connaissons qu'il n'y a pas de prêts pas si bien de faire. Là, nous ne connaissons qu'il y a de perdre. Mais là, nous ne connaissons rien. Et donc, je demande à M. Mark Floman, en tant qu'il leader de l'opposition, faire une décence, ne pas traite moi, ne pas traite mauricien pour un idiot. Je pense que il faut finir bien mal dans l'île Maurice. Il faut traiter un mauricien pour un idiot. Voilà donc. Et rester, ce qui est plus inquiétant que tout, c'est qu'il reste 50 millions de roupies dans ce fonds-là. M.A.C. restait 50 millions de roupies. 50 millions de roupies, c'est 50 000 la case qu'il est capable de construire pour un mauricien qui a besoin. C'est autant qu'à ce qu'il soit resté dans Mauritius Investment Corporation. Et moi, ma information, qu'il y a une série de barrières de fonds MSM et gouvernements qui peuvent faire la queue pour qu'il profite de ces 5 millions de roupies qui vont rester là pour se poser immobilier à droite et à gauche. Il y a des fonds qui peuvent mettre la queue pour que la casse contribuable alors qu'il est déjà extrêmement riche dans ce monde. Donc, je vais calculer qu'une manière qu'il peut causer, M.Fleurman n'est pas la personne indiquée du tout pour être chairman de M.I.C. et plus que jamais, nous réclame transparence totale sur l'argent du contribuable et pas seulement ça, qu'il retourne ces 50 milliards qui restaient là, puisqu'il ne finit. Là, nous sommes ouverts le 1er octobre. Retourne ça qu'à cela, la banque de Maurice, pour au moins les caractères servent ça qu'à cela pour protéger la roupie et empêcher la dépréciation de la roupie qui peut tuer la menace mauricienne avec l'augmentation des prix et l'appauvrissement d'une certaine classe de la population, incluant la classe moyenne, nous besoins de Jérémie. Et maintenant, on revient le Rodrigue. La semaine dernière, dans la conférence de presse, nous nous demandons qu'une équipe CID de Maurice aille à Rodrigue pour épauler l'enquête là-bas. qui fait, nous nous demandons ça. Ce n'est pas parce que il y a un policier Rodrigue ou il y a un policier qui est affecté là-bas, ce n'est pas compétent. Non, nous nous demandons ça parce que le Rodrigue c'est une très petite ville, 40 000 seulement là-bas. Et là, je trouve Mme Franche de Gaspard Pierre-Louis, commissaire, qui, d'après son information, vous connaissez, qui est dans un millier de cas de pédophilie et de pour nos pédophilies, c'est ce qu'on appelle ça. Il y a un film, etc. Il y a un millier de cas d'enfants, il y a une démonstration dans Rodrigue. Donc, il y a un policier là qui est dans un conflit d'intérêt. Il y a un camarade, une famille et même l'administration là-bas. Personne, paraît-il, il y a un millier de cas qui est au courant qui est dans ce problème-là à Rodrigue. Donc, ça pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et je suis heureux que je m'apprenne que l'équipe CID peut faire quarantaine en ce moment-ci pour être capable de parler à Rodrigue dans les deux semaines à venir pour éparer l'enquête là-bas parce qu'il nous doit faire l'enquête serrée là, l'enquête complète là avant d'enfants Rodrigue qui ont souffert de ce crime horrible. donc voilà les trois points qui me tiennent et là nous bien sûr nous ouvrons à répondre dans les questions de la presse. Merci beaucoup. Merci. 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 Les gars qui faisaient aller à l'interrogement du monde, je dis que le récit, là, mais je ne sais pas comment il y a un autre petit peu. Moi, je vous en ai, je vous en ai, il y a une bonne question du monde, si il y a un récit, etc. Mais les gars qui ne peuvent pas faire n'y a. De l'autre côté, la politique aussi, c'est la même chose. Eh bien, vous pouvez comme un institution bloqué comme ça, qui recours à Ouenan. Bien sûr, Ouenan est le directeur des procédures publiques, mais justement, Paul-Eufillette allait là, le directeur de procédures publiques, c'est à la base de l'enquête délicate, ou à la base de l'enquête de la police, qui lui a le dossier normalement, et après, il fait une décision pour le procédure, ou bien, il n'y a pas de retourner le dossier, il y a qu'on fait l'enquête, l'autre tel volet, tel volet. Mais là, je vous dis, directeur de procédures publiques, si il y a une communauté, vous dites, il y a un dossier délicate. Il y a un an, il y a un communiqué, vous dites. Alors, il revient à citoyens, qui décidez, qui vous perdent. Moi, on m'a trouvé, premièrement, qui, capable d'avoir le dossier, au bureau du DPP, vous demande, qui, est-ce qu'il vous protège le cap, avec tout évident, celui de lui, ou, il vous laisse, un pavé protégé, le journal de l'avant. Et, après, bien sûr, nous, maintenant, la possibilité, à aller voir le district, les intérêts de protégé, directement. Ça, aussi, c'est permis, tout le district interdégié pour ça. Après, bien sûr, nous, maintenant, le côté, que l'Angleterre, l'Angleterre, s'est autorisé, à la base, c'est un traité Nations Unies. Premièrement. Deuxièmement, mais, pas quand elle partait, tout le temps, un traité, un gouvernement, un gouvernement, un gouvernement, si vous voulez, voire, ça, c'est une chose. Deuxièmement, aussi, le fait que l'Angleterre, soit autorisé, une ville de Montréal, une ville de Montréal, c'est une petite enquête là-dedans. Et, vous dit, ça, la commission, il y a un dossier là. Alors, mon mon dieu, 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 mon dieu, c'est une chose au plus haut niveau. Mais, comme une nouvelle territoriale, des commodoales, et troisièmement, maintenant, la venue, des gens de la pathète, dans la mesure où, des gens montrent qu'il nous paye des faits tous pour une propre, et nous n'est pas capable, quand on va le propter, qu'à ce que vous décameriez, Et en fait, bien sûr, un premier ministre, c'est un pays invité. Alors, nous, voilà, le fait que la police ne fait rien, l'État ne fait rien, mais nous disons, en fonction de le DGT, on dit que c'était un organisme international, hein, maintenant. Non, 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 non. On dit que c'était un organisme international, et nous sommes en train de dire que c'était un organisme international. Alors, ça, c'est un option qu'il est capable d'utiliser, si vous n'avez rien de mail, je n'ai pas d'actualité, je n'ai pas de mot, je n'ai pas d'actualité. Mais si vous avez un anglais qui fait ça, très qu'est-ce là, si le pays d'un organisme international, et je n'ai rien à faire, si vous avez un organisme international, je n'ai tout le monde là. Vous connaissez, vous savez, moi, c'est un changement d'un système, et c'est ce qu'une organisation internationale qui vient de dire, « Arrêtez, maintenant, je m'en suis ? Arrêtez, cacher, cacher, d'une droite, d'une France, d'une transparence. » Et pour cela, nous ne sommes pas pour capables de cacher le premier ministre qui est un actriceuse de Pâques, et dans l'institution du travail qui m'a dit, « Et ils viennent dire qu'ils achètent, nous vous cachez tout en vacances. » « Vous qui partez, vous êtes prêts, 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 vous êtes prêts. » Alors, pour moi, le pays mérite qu'il nous vienne transparent, nous montre toute la vérité, qu'il n'y a rien d'antipatriotique dedans, mais beaucoup plus être un vrai patriote pour son pays que d'aller mentir, d'aller cacher, d'aller faire comment dire, tout bon, quand au fait qu'il y a tout ça là, qu'il y ait une dysfonctionnelle d'amour. Maintenant, juste pour la petite chose, mon boulot est la petite histoire, mon stade man dit mon histoire de mes gouvernements, c'est une des hôpitaux, la banque mondiale, c'est un store, c'est un store, c'est un store, c'est un store, là c'est là, mais qui n'est pas pour les drabonniers. Mais, pas tant que antipatriotique, pas tant que de cela là-bas. Alors, je t'ai même pas fond d'agir, mais quand nous nous déroulons le pays propre, ça fait antipatriotique, molestie de l'unité. M. Constantin ajoute quelques mots, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a au Chine d'hier, on l'a fait en nous. Mais M. Rediali, nous avons un respect et une confiance totale dans DPP et dans le judiciaire. M. Rediali, nous nous donnent certains exemples. M. Rediali, nous nous donnent tous ce crédit à DPP et au judiciaire. Mais en même temps, on ne fait pas comme au Chine d'hier. Dans le respect du DPP, il y a un dossier par le code DPP et s'il y décide, c'est une poêle de lavon. Il y a pas une private prosecution, mais s'il n'y a pas fait une private prosecution, dans ces affaires angouste rôde là, il y a un lit. Mais laisse-nous les États-Unis faire ce travail, nous faire le travail et surtout, nous respecter le DPP et le judiciaire... Mais sur les là, il faut venir. Si pas de l'emba, aucun cap, mais pas de l'emba, sans les qu'elle ne cache pas de cette affaire angouste rôde là. Toute la vérité pour pis à ses autres. Je ne sais pas si vous avez fait ça, parce que nous pouvons faire beaucoup de campagnes pendant les ans, et tout va l'institution, tout va l'institution internationale, tout va l'ambassade qui va vers Maurice, qui nous pouvons toujours mettre l'argent loin de ce que vous avez. Je ne sais pas si vous avez fait ça, parce que vous avez fait ça, parce que vous avez fait ça. Merci. 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 whitesix índones. Merci. 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 La frontière, c'est 80% de doses, 80% de la population. C'est pas un type magique. Et même le 50% là, il n'y a pas de monde vacciné qui peut gagner, regagner ou gagner COVID. Mais il y a un exemple, c'est moi-même, moi-même donne l'exemple, Singapour, mais après elle disait tout de monde vacciné. Voilà. C'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même. C'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même. Je vous souviens encore une fois, je suis souviens encore une fois, la question, c'est trop restreinte. La question c'est, combien il passe par, ça a l'éréal, en telle date, telle date. Ligne répond en telle date, telle date, peine à personne qui ne passe pas de la gamme différée. Parce qu'il s'est fermé. Alors moi, naturellement, élémentaire, mon je dis, bon, à part ça, combien j'ai trouvé en déau, en passant par l'aéroport en général, et en déau, sa période là. Et j'ai dit, il faut répondre, comme toujours. Non, moi, non. Il est clair. Non. Comment m'a dit, nous n'avons pas gagné plus de renseignements, nous n'avons pas gagné plus de renseignements. Non, mais, je suis rassuré. Non, mais, M. Govindel, il est mouri. Il n'est pas comme la date exacte, mais il est mouri. Mes amis, je n'arrête pas à mobiliser non plus. Laisse-moi les autres camarades, il y a une question. Il est clair, maintenant, le document a été publié, que le 20 et le 20, à l'âme de l'île, le 21, à l'âme de l'île, et il y a une fraîche de 98 millions de dollars de l'île S&M, avec ceci en telle ou l'âme. Après, il y a une album, une, soit disant, une lettre d'économie de développement de l'île, donc, il y a une des signes, le gouvernement, il y a un petit peu, 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 Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.